Le prince du palais, robe, parfum, longueur en bouche, rien ne lui échappe. Fabrice Sommier, meilleur ouvrier de France en semellerie en 2007, est un expert du vin qui prend son rôle très à cœur. Là t'as une fraîcheur, une gommandise, cette pointe d'acidité, de fruits. Ce matin, il va déguster une douzaine de vins et désigne les plus représentatifs de leur appellation et de leur millésime. Un choix qu'il engage et qui se veut un marqueur de qualité. Effectivement, un critère de qualité supplémentaire. Vous pouvez voir que tous les vins sont dégustés à l'aveugle, avec vraiment beaucoup de rigueur, avec des gens qui sont des professionnels du vin, qui prennent du temps pour venir déguster. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la Bourgogne et qui apporte une caution supplémentaire aux vins qui sont advinés. Créé en 1950 pour promouvoir les vins de Bourgogne, le tadvinage est toujours attendu dans le monde viticole. Sur les 523 vins en compétition aujourd'hui, un tiers sera imprimé et même si les plus grands crus désertent ce label, ces vins restent des références pour le consommateur. Ce n'est pas les vins de deuxième division, c'est les vins, vous savez, c'est très facile de vendre un Richebourg, un Clovougeot, mais un Bourgogne-Haute-Côte, il y a des vins qui sont magnifiques et il y a beaucoup de producteurs. Donc c'est important d'avoir un label sur un Bourgogne-Haute-Côte, sur un Chablis et même sur un Vaughan-Romané 1er cru, s'il est à deviner, c'est un gage de qualité bien évidemment. Le jury est toujours très sévère. Un suivi de qualité permet de vérifier la bonne conformité des vins tadvinés tout au long de leur vie marchande. Chaque année, un million de bouteilles arborent le précieux macarons du tadvinage et sont commercialisés dans le monde entier.